Des propos qui n'ont pas fini de faire couler de l'encre. Ce lundi 15 juillet, après l'officialisation de la dernière proposition de la France Insoumise pour Matignon, à savoir Laurence Tubiana, directrice de la Fondation Européenne pour le Climat, Sofia Chikirou s'est emparée de son contexte, anciennement Twitter, et a publié un message comparant l'hollandisme à des nuisibles très connus, c'est comme les punaises de l'I. Une déclaration à laquelle le principal concerné, François Hollande, n'a pas hésité à répondre sans ménagement. Alors que la députée Insoumise est sous les feux des projecteurs, elle est assistée par une ancienne actrice bien connue du grand public, Sophie Delaroche-Foucault. L'interprète de Caroline Eveno dans la série de plus belle la vie est depuis 2009 l'assistante parlementaire et suppléante de la femme politique. Je me lance à fond. Je vis là depuis plus de 20 ans, c'est ici que je serai utile, raconte-t-elle dans les colonnes de Libération en juillet 2022. Pas envie de jouer la comédie cette fois-ci. Si est-il pour cela que la comédienne qui s'était fait remarquer en poussant un gros coup de gueule au mois de mai contre l'arrêt de la très marseillaise série plus belle la vie a décidé de se lancer à Paris. Je crois au travail de terrain et à l'ancrage local, explique l'actrice qui doit encore se faire à sa nouvelle vie d'assistante parlementaire. C'est la folie, c'est à peine aussi je connais mon planning du lendemain, confie-t-elle. Déjà, au lycée, Sophie Delaroche-Foucault était engagée à gauche, malgré les convictions d'une partie de sa famille descendant d'un moraliste du XVIIe siècle. Insoumise déjà. Je vendais le journal Révolution à la sortie du bahut, ça ne marchait pas terrible, raconte-t-elle au quotidien. Une actrice engagée depuis toujours à gauche derrière cette silhouette menue se cache une grande détermination et une femme d'action, loin des tactiques politiciennes, commente la communiste Marie-Georges Buffet, qui lui a mis le pied à l'étrier en politique au début des années 2000. Sophie Delaroche-Foucault s'était déjà présentée deux fois aux législatives, d'abord comme suppléante du cheminot communiste Didier Lereste, puis de Daniel Simonnet pour LFI, sans succès, rappelle le journal. Jamais 203 et la troisième fut la bonne. Avec Sophia Chikirou comme partenaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501